Nous avons choisi de faire de la vente directe parce que nous avions un souhait et une envie de fournir à nos concitoyens de la viande saine et de qualité. Nous sommes dans une exploitation en élevage bovin-viande, en zone demi-montagne, 700 mètres d'altitude. Nous avons évolué en faisant de la vente directe il y a déjà à peu près 15 ans. Nous avons choisi de faire de la vente directe parce que nous avions un souhait et une envie de fournir à nos concitoyens de la viande saine et de qualité. Ça, c'est une des premières choses, mais une deuxième chose qui est aussi le fait de pouvoir allier les maillons de la chaîne et pouvoir aussi les contrôler, c'est-à-dire de l'élevage des animaux à la viande que nous allons retrouver dans nos caissettes. Parce que nous sommes bien placés et elle est mieux placée, je dirais, pour pouvoir expliquer la conduite des animaux et leur engraissement tout au long de leur vie. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous que nous sommes dans une agriculture durable et qu'il nous faut communiquer sur la manière de travailler et pour que le consommateur s'y retrouve très bien. Donc, dans l'organisation du travail, nous sommes trois associés. Nous avons une ferme de 200 hectares assez morcelée. Donc, chaque associé a un peu ses lots de bêtes à voir. Voilà. Après, tout ce qui est alimentation des animaux et contrôle de ration et tout ça, c'est plutôt mon associé Clément Mazet qui est très bien calé là-dessus. Pour ma part, tout ce qui est paillage d'animaux l'hiver, c'est mon tuyau. Après, aller voir les animaux, ramassage de foin, tout ce qui est empilage. Alors, après, ma belle-mère a surtout beaucoup un suivi de bêtes et puis elle aide un peu toutes les tâches. Après, la vente directe, c'est surtout moi qui m'en occupe parce que je suis vraiment passionné par ça et c'est moi qui suis un peu le fer de lance de la vente directe. Donc, en ce qui concerne la vente directe, c'est une branche de notre exploitation. Nous abattons à peu près 6 à 7 bêtes années, ce qui ne justifie pas de pouvoir investir dans un atelier de transformation. Et nous avons la chance aujourd'hui, à côté de chez nous, à 10 km, d'avoir les établissements d'humains. Nous, nous avons investi en CUMA avec d'autres collègues qui font aussi de la vente directe dans une remorque frigorifique. et cette remorque nous permet de garder la chaîne du froid. Pour la vente directe, je n'ai pas fait forcément de formation. Je me suis surtout un peu renseigné et instruit via internet et d'autres manuels pour bien pouvoir connaître les morceaux dans un bœuf parce que cela est très important pour pouvoir l'expliquer aux clients. Souvent, les clients nous demandent tel et tel bout. Ils nous demandent aussi la cuisson, comment on peut le faire. Il faut bien sûr, dans la formation pour faire la vente directe, respecter toutes les règles sanitaires. Et aussi, ce qui est très important, c'est la chaîne du froid. Nous avons un site internet et nous proposons des caissettes de différentes tailles de 5 kg et 10 kg. Donc, l'été, nous faisons aussi des cuisses de bœuf à la broche pour tout ce qui est mariage, fête de pays, réception. Au niveau sanitaire, il nous faut respecter les règles en vigueur, c'est-à-dire traçabilité des animaux, avoir bien tous les justificatifs qui sont nécessaires à ça. Où nous avons aussi évolué et ce qui est aussi très important, c'est sur la maturité de la viande. On s'attache maintenant énormément à pouvoir laisser en chambre froide la carcasse au moins pendant, je dirais, minimum 17-18 jours, voire 3 semaines parce que cela a une importance terrible dans la tendreté. C'est là qu'on allie la tendreté et le goût de la viande, c'est-à-dire de consommer des animaux de 3 jusqu'à 5 ans pour rester vraiment dans le meilleur du meilleur. de la viande. Connection